Musique Bonjour à vous tous, rassemblés dans le grand auditorium du Collège des Bernardins à Paris, comme à vous qui nous rejoignez sur KTO, télévision catholique. Nous sommes rassemblés par l'Institut de la Famille au sein de l'école cathédrale. L'Institut de la Famille est un lieu de formation pastorale qui vient en aide à la famille en ses différents moments, comme pour ses différents partenaires. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir le Père Henri de Villefranche, exégète, spécialiste enseignant de la Bible. Père, vous enseignez en différents lieux, en différents diocèses, en différents monastères. La France entière, voire le monde, vous connaît. Vous allez nous aider à comprendre ce que la Bible nous permet de recevoir sur la famille. Nous savons bien que c'est toujours avec joie et gravité que l'Église parle de la famille. Mais quand la Bible nous parle de la famille, qu'en est-il ? Père Henri de Villefranche, c'est à vous. Bonjour. Alors, de fait, c'est très intéressant de confronter l'enseignement catéchétique de l'Église avec l'enseignement proprement biblique sur la famille. Commençons par un état des lieux. Quand on regarde la façon dont le catéchisme de l'Église catholique parle de la famille, c'est extrêmement intéressant et source de beaucoup de développement et d'engagement. Mais il y a toujours les sources qui sont données et il n'y a quasiment aucune source biblique dans ce domaine-là. Alors qu'une des spécificités de la nouvelle édition du catéchisme de l'Église catholique, c'était précisément de multiplier les enracinements dans la Bible et dans la tradition des pères de l'Église. Alors, c'est vrai à peu près partout sur le crédo, sur le Notre-Père, sur les sacrements, sur les commandements. Mais sur la famille, tout à coup, il y a un trou. Il y a un autre document officiel de l'enseignement de l'Église catholique, notamment sur la famille. C'est ce qu'on appelle le compendium de la doctrine sociale de l'Église, qui forcément comporte un chapitre sur la famille. Et là encore, le souci, au moins depuis Vatican II, c'est de multiplier et de montrer à l'évidence l'enracinement de l'enseignement de l'Église dans l'Écriture et la tradition. Et là encore, comme par hasard, il n'y a rien. Ce n'est pas qu'il n'y a rien. Il y a au moins un texte qui revient toujours et qui, dans la liturgie du mariage, se lisait habituellement. C'est le chapitre 5 de la lettre aux Éphésiens. Comme, rappelez-vous, le seul texte de l'Évangile que l'on pouvait entendre, c'était les noces de Cana. Deux textes admirables, mais qui ne parlent pas très frontalement de la vie de famille. Alors, il est important de les situer. Pourquoi avons-nous une telle disposition ? Et nous reviendrons ensuite, en ayant opéré un discernement, nous reviendrons ensuite sur la manière dont la Bible raconte des scènes de famille. Pourquoi ? Comment ? Et de quelle manière peut-on les recevoir tout à fait fructueusement aujourd'hui ? C'est, me semble-t-il, principalement une question de temporalité. Dieu se révèle dans une histoire. Cette histoire, elle avance. Par définition, elle est éphémère. Mais de même qu'elle a eu un commencement, elle aura aussi une fin. Et d'un certain côté, enfin, par un certain côté, il y a, dans la résurrection de Jésus, un achèvement de cette histoire. Quelque chose de parfait, dans le Christ, dans le souffle de l'esprit, intervient de manière très réelle dans une histoire éphémère. C'est-à-dire, prenons même un vocabulaire encore plus contrasté, quelque chose d'éternel rentre dans notre temps. Mais alors, il y a deux points de vue qu'il faut bien distinguer. En quoi sommes-nous dans une histoire éphémère qui progresse jour après jour ? En quoi touchons-nous quelque chose d'achevé ? C'est souvent, d'ailleurs, une sorte de confusion qui apporte beaucoup de désordre dans l'intelligence et la pratique des commandements. C'est de penser que ça y est, maintenant, avec le Christ ressuscité, nous sommes à la fin des temps. Et dans l'histoire de l'Église, il y a eu beaucoup de déviations sur cette idée que tout était achevé. Le chrétien était complètement perfectionné. Il était sauvé. Non, nous ne sommes pas sauvés. Nous avons l'espérance d'être sauvés. Ça, c'est du Saint Paul. Nous sommes sauvés en espérance. En attendant, nous sommes justifiés. Nous sommes rectifiés. Nous sommes reconstruits par la grâce de Dieu, chaque jour, chaque heure, pour nous acheminer vers cette fin. Mais nous ne sommes pas à la fin. Alors, dans l'enseignement de Saint Paul, il y a des moments où Paul voit le Christ ressuscité qui répand sa plénitude en nous. Et il nous voit dans notre achèvement, un peu comme Dieu nous voit achevés. Pensez à cette prière. Alors, notamment, je pense à une ordination, mais on pourrait la prendre pour un baptême ou encore mieux pour un mariage. Que Dieu achève en vous ce qu'il a commencé. Vous voyez, alors, on entend ça explicitement pour un homme qui se fait ordonner prêtre. Mais vous voyez comment on pourrait parfaitement reprendre cette formule pour un couple qui se marie ou pour un enfant ou un adulte que l'on baptise. C'est un chemin qui commence et qui s'achèvera dans le temps. Donc, Éphésiens 5 reprend l'idée que le Christ lui-même épouse l'humanité. Il livre sa vie sur la croix. Il ressuscite, montrant la justesse de cet engagement. Et ainsi, l'homme et la femme s'épousent et se donnent totalement pour vivre dans la lumière du Christ ressuscité. Alors, ce qui sera vrai, ce qui s'épanouira dans le monde à venir en plénitude, ne s'épanouit que petit à petit dans le temps qui vient, dans le temps qui passe, dans le temps qui coule. Vous voyez, où là, nous sommes dans une autre perspective, non pas celle de l'achèvement, mais celle de la progression vers cet achèvement. Vous voyez, un peu comme les noces de Cana, si vous voulez, où le statut marital ou conjugal de Jésus n'est pas tellement un modèle pratique pour un homme ou une femme qui se marie. Un autre texte, tout de même, est assez invoqué dans ces deux documents, donc le catéchisme et le compendium de théologie morale. C'est la lettre de Saint-Pierre au chapitre 3 et qui reprend des instructions qui lui sont communes avec Saint-Paul, avec le fameux « Soumettez-vous ». Donc, « Femmes, soyez soumises à vos maris », qu'on a deux fois chez Saint-Paul et qu'on a aussi dans la lettre de Pierre. Alors, ce texte doit être, là encore, repris dans son contexte. D'abord, il y a le vocabulaire, puisque nous sommes biblistes, tous ensemble. Par exemple, le verbe grec se dit « upo tassomaï ». Vous reconnaissez deux parties dans ce vocable. « Upo » qui veut bien dire effectivement « au-dessus » ou « en-dessous ». Donc, c'est une affaire de position. Et puis « tassomaï », la taxis, qui veut dire simplement « le bon ordre ». Il s'agit de trouver la bonne position, la bonne disposition, l'harmonie, voire même « comment adapter deux situations un peu compliquées ». Donc, ce n'est pas tellement l'idée de soumission qui n'est pas très chrétienne. Ça appartient à d'autres traditions. Nous, il y a un véritable engagement à la responsabilité, à la liberté responsable. Et le contexte reprend cette fameuse soumission en plusieurs contextes. Notamment le contexte politique. « Soumettez-vous au pouvoir ». Alors, à l'époque de Pierre, l'empereur s'appelle Néron. Et c'est quelqu'un qui va commencer à persécuter les premiers disciples. Et notamment, Pierre va finir crucifié, de manière parfaitement injuste. S'agissait-il de se soumettre à un empereur qui n'était pas digne de ce nom et qui était violent et persécuteur ? Absolument pas. L'hupote à sommeil veut dire « adaptez-vous à un pouvoir violent ». C'est-à-dire, dénoncez-le et soyez assez habiles pour être efficaces alors que les circonstances sont négatives. On aura comme deuxième exemple les domestiques, les gens de maison, au sens large, la maison romaine, dont tout ce qui est une activité liée à une maisonnée. Alors, soumettez-vous, adaptez-vous à un patron grincheux, qui est bilieux, qui se met en colère. La situation que l'on a tous les jours dans le monde du travail ou bien aussi dans une situation familiale. Voilà, comment arriver à faire son boulot de manière correcte et utile alors que le patron est mal commode. Là encore, un peu d'habileté, un peu d'astuce pour s'adapter et pour tirer de bons fruits malgré une situation qui est négative. Troisième contexte, une femme chrétienne par rapport à un mari qui ne l'est pas. Alors, la femme chrétienne a quelques ambitions, quelques principes, quelques désirs que le mari païen n'aura pas. Alors, faut-il être frontal ? Faut-il simplement se soumettre ? Absolument pas. Saint Paul dit par ailleurs que la sanctification, notamment par le baptême de la femme, aura une bonne influence sur son mari. Mais là encore, ce n'est pas de la soumission, c'est de l'adaptation. Comment trouver la bonne disposition pour faire comprendre à son conjoint ou à son patron ou à l'empereur que ce qu'il fait n'est pas forcément bon et comment tenir bon, y compris en ayant des enfants, en les éduquant, en entretenant sa maisonnée alors que les principes ne sont pas équilibrés. L'adaptation n'est pas une soumission, elle n'est pas non plus une mellesse. Elle ressort du discernement, qui lui aussi va se faire de manière très progressive. Et qui est le maître de l'adaptation ? Qui est le maître de ce discernement, sinon l'Esprit-Saint ? Vous connaissez certainement la prière liturgique que l'on dit ou que l'on chante à la Pentecôte. Que demande-t-on à l'Esprit-Saint ? On lui demande de redresser ce qui est tordu, de réchauffer ce qui est froid, d'assouplir ce qui est raide. Voyez-vous, l'enseignement de la Bible et de l'Évangile n'est pas dans le frontal violent, mais plutôt dans la disponibilité sage et astucieuse pour faire aboutir de manière juste et bonne ce qui, a priori, était mal parti. Une sorte de reconstruction de ce qui était mal adapté. Et ça, c'est un projet absolument magnifique et qui vient précisément de Dieu lui-même. C'est en Dieu qu'il y a à la fois cette sagesse et en même temps cette habileté qui permet d'analyser la situation telle qu'elle est avec ses lourdeurs, ses difficultés, ses blessures et de faire avancer tout cela vers un résultat non seulement qui soit vivable, mais qui apporte la plénitude promise. Mais ça ne vient pas ni de manière plaquée ni de manière immédiate, ça vient de manière très progressive. Vous sentez déjà dans ces deux textes des apôtres, donc Pierre et Paul, comment nous avons les deux seules sources qui sont habituellement utilisées dans les documents catéchétiques et encore faut-il les relativiser. Alors est-ce que ça ne serait pas la simple présence de la Sainte Famille, bien sûr dans le Nouveau Testament, qui ferait qu'on a exalté la famille dans l'Écriture ? Alors justement, venons-en maintenant à la manière dont fonctionnent les récits bibliques et cette occasion que vous m'avez donnée, je crois une très bonne occasion d'apprendre à lire correctement les textes. J'avoue que pour moi, ça a été quelques excellentes surprises. Je commence par le Nouveau Testament et notamment par les scènes de la vie de la Sainte Famille parce que nous allons justement retrouver, à l'occasion de Jésus à 12 ans retrouvé au Temple, nous allons retrouver le même vocable que chez Saint Paul et chez Saint Pierre. Vous connaissez la finale, après qu'il ait fait une sorte de fugue pour se retrouver tout seul au Temple, les parents très inquiets viennent le chercher, ne sont pas contents parce qu'ils n'ont pas bien compris. Tout le monde rentre, à la fin ça se termine bien, à Nazareth et on dit il leur était soumis. Alors dire que Jésus est soumis au moment où précisément pendant trois jours, il s'est retrouvé tout seul dans le Temple, on sent bien que ça n'a pas été si simple que ça. Alors nous retrouvons ce texte dans le deuxième chapitre de Saint Luc. J'aime spécialement le livre de Saint Luc, il se trouve que je viens de publier un petit livre sur cet évangile qui me semble véritablement un trésor. Mais l'année Saint Luc, c'est l'année prochaine, donc vous avez le temps de vous le procurer pour aider à suivre l'idée de la liturgie. Alors on nous montre, vous voyez, je crois qu'il faut vraiment imager dans tous ces récits bibliques, nouveaux comme dans l'Ancien Testament, il faut savoir imager la scène. Ah, enfin, nous trouvons non pas des choses sublimes et extravagantes, mais une scène tout à fait ordinaire avec des parents qui font un pèlerinage pour la fête de Pâques et qu'ils vont à Jérusalem de manière régulière. Alors, petit drame, les enfants, l'enfant d'un côté. Alors quand je dis l'enfant, bien sûr, Jésus est un fils unique par rapport à son père et à sa mère, pour les appeler comme dans l'Évangile, n'imaginons pas qu'il ait la mentalité d'un fils unique, comme on peut l'avoir dans notre modernité, un peu confiné avec sa salle de bain, sa chambre, son home cinéma, etc. Non, au Proche-Orient, à l'époque, les enfants vivent les uns avec les autres. On peut penser que Joseph d'un côté, Marie de l'autre ont chacun leur famille. Il y a des cousins, cousines et Jésus vit justement, non pas comme dans un kibbutz israélien, mais il vit dans une atmosphère conviviale et à plusieurs jeunes de son âge. Et il y a ce que les parents vivent, il y a ce que les enfants vivent. L'idée qu'il y a un décalage générationnel entre les parents et les enfants, c'est exactement ce que tu nous ai montré dans cette scène. Donc, il ne faut pas s'en étonner. Il y a même une rupture. D'abord, les parents ne s'aperçoivent pas que l'enfant a disparu. Il n'y a pas de risque zéro dans la surveillance des enfants. Une journée entière. Et puis, ils se mettent, évidemment, ils sont affolés. Ils se mettent à le chercher, retournent à Jérusalem. Au bout de trois jours, ils le retrouvent. Alors, pour un lecteur de l'Évangile, trois jours, ça fait penser évidemment à la résurrection du Christ qui commence à être mise en place dès les premiers chapitres. N'empêche que vous imaginez des parents, comment ça s'appelle maintenant le plan épervier, qui se déclenche lorsqu'un enfant disparaît. C'est la panique. Et ce qu'ont dû vivre Saint Joseph et la Vierge Marie a dû être terrible. Il le retrouve dans le temple. Alors, lui, il est tout à fait tranquille. Il semble totalement inconscient de ce qu'occasionne son départ. Et il est en train d'interroger, de répondre aux questions des maîtres du temple, ce qui est parfaitement la place d'un jeune enfant juif qui, à 12 ans, fait sa communion solennelle, comme on dit en France, même dans le monde juif, qu'on appelle aussi la bar mitzvah. En le voyant, ils furent frappés d'étonnement. L'étonnement vient de l'incompréhension. Est-ce qu'une mère connaît son enfant ? Est-ce qu'un père connaît son fils ? Jamais complètement. C'est une situation difficile qui a des côtés défavorables et qu'il faut bien assumer. Encore une fois, dans le monde à venir, à la lumière divine, on se verra parfaitement. Vous voyez ? On se verra complètement. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Il faut l'admettre, ce n'est pas un drame, mais il faut assumer cette méconnaissance et arriver à progresser dans la relation. Et même, il y a l'interrogation que l'on peut penser être non pas coléreuse, mais avec des nuances de reproche. Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous ? Vois, ton père et moi, nous te cherchons tout angoissé. C'est assez culotté de la part de Saint Luc de mettre dans la bouche de la Sainte Vierge ton père et moi. Car au début de l'Évangile, nous savons précisément que Joseph est le père légal de cet enfant. Il n'en est pas le père biologique. Tout ça montre aussi des distances qu'il faut arriver à assumer. En tout cas, qu'il faut réduire le plus possible pour que la vie soit agréable, soit belle, porte du fruit. Eh bien, loin de dire, ah ben j'ai eu tort, j'ai pas... C'est Jésus qui reprend la main et fait des reproches à sa mère et à son père. Ne savez-vous pas qu'il me faut être chez mon père ? Ben oui, un enfant est à la fois le fils de ses parents, c'est un enfant de Dieu. Et ce qui vaut de manière spécifique pour Jésus, vaut aussi pour tout enfant. On élève un enfant en s'apercevant qu'il a sa propre vocation, il a ses propres qualités. On ne va pas le mécaniser pour qu'il ressemble exactement à ce que sont ses parents. Et ça, c'est toujours une source de souffrance ou d'inquiétude ou d'angoisse que nous avons raconté dans cette scène. C'est parfaitement normal. Et c'est à ce moment-là qu'on nous dit qu'ils vont rentrer et il leur est soumis. Jésus, qui sait qu'il est fils de Dieu, va s'adapter à ses parents qui ne peuvent pas le comprendre. Vous voyez, on n'a pas les mots pour dire une situation. Alors, la situation spécifique de Jésus en tant que l'incarnation du Verbe éternel, c'est un vocabulaire un peu plus tardif que dans l'Évangile. Marie a certes une connaissance extrêmement spécifique et propre de qui est son enfant. Et elle seule a cette connaissance. Elle sait qu'elle l'a mise au monde. Elle sait que c'est un enfant, que c'est son enfant. Maintenant, elle sait aussi qu'il n'y a pas de père humain. Mais qu'est-ce qu'un enfant de Dieu ? Et qu'est-ce que Marie pouvait attendre, ayant entendu l'annonce de l'ange ? Que peut devenir dans son ventre un enfant de Dieu ? Après tout, n'aurait-il pas pu savoir parler, lire et compter dès le départ ? N'allait-il pas être tout brillant ? Marie pouvait s'imaginer n'importe quoi. Et puis elle a vu un enfant à peu près comme les autres. Mais c'était très étonnant aussi. Comment un fils de Dieu, un vrai fils de Dieu, un unique fils de Dieu, peut-il être comme tout le monde ? Vous voyez, plein de questions difficiles où chacun doit s'adapter. Jésus doit comme s'adapter aux limites de son humanité. Tenez, écoutez, en toute simplicité. Et si nous prenons les choses au sérieux ? Si Jésus, quand je dis si, c'est au sens causal, puisque Jésus nous dit ici qu'il a conscience de sa vocation divine, vous pensez bien que son humanité, y compris d'adolescent, doit lui paraître un peu étriquée. Un peu comme un enfant qui grandit voit qu'il devient de plus en plus capable de faire des projets extraordinaires. Et d'un autre côté, physiquement, il est très limité. Et donc, le Verbe divin, le jeune Jésus qui grandit en taille et en sagesse, doit adapter ses forces humaines à son identité divine. Ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple, ni pour lui, ni pour ses parents. Vous voyez, l'idée de cette adaptation, et c'est là où le Saint-Esprit doit intervenir pour apporter un peu de liant avec tout cela. Vous voyez que l'idée de la soumission, donc, n'est pas bien en situation. Celle de l'adaptation au plan spirituel est parfaitement en situation. La scène précédente est intéressante qu'on a lue pour la Sainte Famille. Alors, ces textes-là, Jésus à 12 ans ou Jésus à 40 jours, sont lus pour la Sainte Famille. En quoi sont-ils des modèles ? C'est un exercice de réception de la parole de Dieu, de l'Évangile, qui demande un véritable effort. À la fois le prendre au sérieux et l'adapter à des situations concrètes qui sont les nôtres. Parce que ce qu'on peut penser, c'est que Luc veut faire de ces scènes des scènes exemplaires, alors que, singulièrement, elles nous paraissent un peu extravagantes. La scène des 40 jours, la scène où Jésus à 40 jours est emmené au temple, c'est un petit peu la même chose. On pourrait y trouver des situations d'abord familières avec nos propres familles. Qu'est-ce qu'on voit ? Un petit enfant qui vit à 40 jours, nourrisson, des jeunes parents. On peut penser que Joseph n'est pas forcément un vieillard barbu. Moi, ça me semble assez inconvenant. Et puis, un vieux monsieur, Siméon, et une vieille dame, Anne. Je dirais d'abord quelque chose de favorable, c'est-à-dire le mélange des générations. L'âge des grands-parents, l'âge des parents, l'âge des enfants. C'est un enseignement biblique qui me paraît important sur la famille. Le mélange des générations est favorable. Et là, notre modernité est un peu prise en défaut avec cette segmentation à cause de la mobilité, voire d'un changement culturel rapide qui pourrait éloigner les grands-parents de leurs petits-enfants. Et pourtant, on nous dit que c'est très favorable. Dans ce texte encore, toujours au deuxième chapitre de Saint Luc, il y a une insistance de la part de notre évangéliste qui est intéressante. « Vint le jour où, d'après la loi, il devait être purifié. Ils viennent le présenter comme c'est écrit dans la loi. Ils offrent un sacrifice comme c'est écrit dans la loi. Ils firent à l'enfant tout ce que la loi prescrivait à son sujet. » Ça se termine par le verset 39. « Lorsqu'ils eurent accompli tout ce que prescrivait la loi du Seigneur. » C'est curieux parce que ce sont les jeunes parents et qui sont spécialement graciés, pleines de grâce. « Joseph ne craint pas de prendre, etc. » Ce sont ceux qui suivent la loi. Ils ont beau être, comment dirais-je, pris par une aventure extrêmement spirituelle, on voit qu'il y a des choses à faire comme tout le monde. Il y a des règlements. Il y a des traditions. Il y a des impératifs. On n'y échappe pas. Même la Sainte Famille, dont on pourrait se dire qu'elle est toute neuve et peut inventer ce qu'elle veut, ne peut pas du tout, tel que l'évangéliste nous la montre. Donc, il avait le choix de dire cela ou de dire autre chose. Il tient à insister sur les traditions qui font du bien. Là encore, on pourrait parler d'adaptation. On s'adapte aux lois. On s'adapte aux règles. On ne s'en affranchit pas de manière radicale. On fait avec. Elles sont bonnes. On n'est pas les premiers à éduquer des enfants. On n'est pas les premiers à vivre dans le mariage. On n'est pas les premiers à chercher le croisement de toutes les générations. Que s'est-il passé avant et comment peut-on en profiter ? La loi, ici, c'est véritablement un appel à une mémoire et une mémoire heureuse. Alors, une mémoire évolutive, une mémoire progressive, mais une mémoire ou une vie enracinée. Cette idée de la racine est intéressante. En même temps que de l'autre côté, on a les deux vieux qui pourraient jouer le rôle, même s'ils ne le sont pas des grands-parents, qui eux sont complètement animés par l'Esprit-Saint. C'est curieux. La Sainte-Famille est soumise à la loi et Siméon est complètement télévidé par le Saint-Esprit. L'Esprit-Saint lui avait dit, l'Esprit-Saint le conduit. Il y a comme un croisement entre la mémoire et la fixation de la loi et de la tradition, en même temps qu'il y a l'influence de l'Esprit-Saint. C'est un petit peu comme les générations. Ce qui est bien, c'est de ne pas cloisonner ni les grands-parents, ni les parents, ni les enfants. C'est de les croiser. Prenez maintenant les deux pôles, la loi et l'Esprit-Saint, surtout pas les cloisonner, mais au contraire, les faire marcher l'un avec l'autre. La loi est fructueuse si elle est vécue dans l'Esprit-Saint, qui permet justement de garder ce qui est bon et de se disposer à apporter des aménagements, des changements, des adaptations selon les circonstances nouvelles et l'évocation des uns et des autres. Vous voyez comment on peut véritablement reprendre un texte qui peut paraître très singulier et qui pourtant connote un terreau, un terrain dans lequel on arrive à s'y retrouver soi-même. Je reviendrai un peu plus tard sur un autre texte du Nouveau Testament, sur Saint-Joseph, mais je voudrais passer maintenant à un enracinement de tout ça dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, vous savez, est beaucoup plus long que le Nouveau Testament et il est principalement constitué de récits. 80% si vous voulez, c'est quand même pas mal. 80% sont des récits, sont des histoires dont on se demande un peu pourquoi on nous les a racontés. Mais précisément, si elles sont dans la Bible, c'est qu'elles ont de l'intérêt et ces histoires racontent beaucoup de scènes familiales et on doit pouvoir arriver à les lire de manière à apprendre quelque chose. Commençons par le livre de la Genèse. Et voilà une question auxquelles chacun pourrait répondre dans notre salle ou bien nos téléspectateurs. De quoi parle le livre de la Genèse ? J'interrogerais bien le père Médecin Gé de savoir principalement de quoi parle le livre de la Genèse. 50 chapitres, c'est long. On pourrait dire un peu de tout et n'importe. Non, il y a un fil rouge de début à la fin. Ce sont des histoires de famille et principalement des histoires de frères ennemis. Tout le monde connaît qu'un et Abel. Ça se termine mal. Mais ensuite, ça recommence avec Noé et ses propres enfants. Sème, Cam, Japhète. Et ça continue avec Abraham. Alors Abraham, un père avait deux fils. C'est une histoire qu'on va connaître jusque dans l'Évangile. Mais quand on entend un père avait deux fils, on sait que Adam avait deux fils. Alors Noé avait trois. Abraham a deux fils, Ismaël et Isaac. Et puis Isaac a deux fils, Jacob et Esaü. Et Jacob, alors lui, il en a un peu plus de deux. Il en a douze. Mais alors avec quatre femmes. Vous voyez, c'est un peu, ça va compliquer un peu la situation. Tout le livre de la Genèse va montrer comment cette fratrie ou ces fratries vont se déconstruire. Et en même temps, et ça, on l'oublie trop souvent et c'est criminel. Et comment en même temps, elles vont se reconstruire. Vous allez me dire, Cain et Abel, c'est peut-être un peu tard. Encore que, encore que, on nous dit justement que le sang d'Abel reste un témoin. Cain, vous voyez, qui interpelle quant à la violence injuste qui lui a été opposée. Et Cain a été protégé de toute vengeance. Donc, personne ne peut être enfermé dans le mal qu'il a commis. Mais le plus intéressant, c'est la déconstruction et la reconstruction. Vous voyez, pourquoi Ismaël et Isaac sont-ils en pétard ? Pardonnez-moi la familiarité, mais vraiment, c'est d'une querelle fraternelle qui est terrible. Principalement à cause de complications dans les maternités. C'est Abraham qui a eu l'idée, mais pas bonne, de la GPA, de la gestation pour autrui. Donc, sa femme ne peut pas avoir d'enfant. Maintenant, il va chercher sa servante. Et dans le code de Hammourabi, qui est au Louvre, on a cette éventualité. Est-ce que la Bible qui raconte ça favorise ce genre de pratique ? Non. Et c'est là où les principes de la lecture de la Bible doivent être repris un petit peu et identifiés. La Bible raconte plusieurs expériences, les unes favorables, les autres défavorables. Ce n'est pas parce que c'est raconté dans la Bible qu'il faut le faire. Au contraire, on va nous montrer que quand on fait ça, on s'expose à bien des ennuis. Et donc, la Bible raconte ce qu'il est bon de faire et ce qu'il est mauvais de faire. Et c'est au lecteur, alors pas tout seul, évidemment, il est entraîné par une tradition, par une famille, notre Église, à bien discerner. Ah, on nous raconte ça, ça c'est bon. Ah, on nous dit ça, ça ce n'est pas à faire. Et qu'on ne nous dise pas, la Bible raconte des comportements qui engendrent la violence, le drame. Et donc, il ne faut pas faire comme ça. Mais au moins, on est averti. C'est bon d'être averti. Alors, vous voyez, Isaac et Ismaël, Isaac, oui, Ismaël sont en pétard à cause de ces deux mères qui se fâchent, celle, la servante et puis la mère. Vous voyez, vous lirez tout le détail ou que vous connaissez peut-être par cœur. N'oublions pas qu'au chapitre 24 de la Genèse, Ismaël et Isaac sont ensemble à Hébron pour l'enterrement de leur père, Abraham. On ne sait pas très bien comment, mais Dieu a fait que de leur désunion, on en est arrivé à une communion. Et malheureusement, vous savez que qu'une fratrie soit présente à l'enterrement du père n'est pas forcément le cas de tous les enterrements. J'en ai connu où des frères ne viennent pas à l'enterrement de leur père parce qu'ils sont brouillés avec la fratrie. Là, alors que ça semblait inésorable, et vous savez qu'Abraham est enterré à Hébron et que Hébron aujourd'hui est une ville où le conflit entre Israéliens et Palestiniens est un des plus vifs. Eh bien non, Dieu a fait réussir une réconciliation. C'est formidable. Jacob et Esaü aussi sont brouillés pour des raisons sordides, tromperies, mensonges, etc. N'empêche que Jacob doit s'enfuir de devant son frère Esaü qui veut le tuer. C'est grave. Après des aventures extravagantes, Jacob revient. Esaü revient vers lui avec 400 cavaliers à cheval ou à chameau, je ne sais plus, à chameau plutôt. Esaü descend de son chameau, se précipite vers Jacob et il l'embrasse. Ouf, voilà. On ne sait pas très bien comment, mais les deux frères se sont réconciliés. La quatrième famille qui est racontée, elle est célèbre, c'est Jacob et ses fils. Alors là encore, il y a quatre épouses et donc ça ne se passe pas bien. Ce n'est pas que la cause. Et il est bon de donner des exemples justement d'une lecture lente. On lit toujours trop vite. Il faut s'interroger à chaque petite phrase, à chaque proposition. Ce n'est pas un crime que d'interroger le texte. Au contraire, Dieu parle pour qu'on lui réponde et pas simplement pour qu'on avale ce qu'il nous dit. Il veut nous faire réfléchir. Il veut nous faire intervenir. Écoutez. D'abord, on nous dit bien, voici l'histoire de Jacob. Toutes les Bibles marquent l'histoire de Joseph. Non, c'est l'histoire de Jacob. Vous voyez, la question parents-enfants est posée directement. Et souvent, c'est mal compris par nos Bibles modernes. C'est curieux. Joseph, âgé de 17 ans, il était encore jeune. Qu'est-ce que c'est qu'être jeune à 17 ans ? Il y a 4000 ans, à 17 ans, on était déjà un homme. Ce n'est pas comme maintenant. Pourquoi nous dit-on qu'il est jeune ? Il doit avoir un problème. Est-il un peu retardé ? Il n'est pas comme tout le monde. Il faisait paître le petit bétail avec ses frères. Et on nous dit justement qu'il y a au moins trois mères. Ça, ça doit compliquer. Et Joseph rapporta à leur père leur mauvaise réputation. Oh, le caffeteur. Non, ce n'est pas bien. Parce que nous dit, nous, Joseph, magnifique, le saint, au départ, ça ne commence pas bien du tout. Vous voyez ? Israël, c'est-à-dire Jacob, aimait Joseph plus que tous ses fils. Aïe, 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 le chouchou, le petit préféré. Car il était le fils de sa vieillesse. Ce n'est pas vrai. Le fils de sa vieillesse, c'est Benjamin. Ce n'est pas Joseph. Bref, il yoyote, notre ami Jacob. Voyez-vous ? Non, mais il se trompe dans ses fils. Vous savez, souvent, on a des familles, on a beaucoup d'enfants. Chez moi, c'est un peu comme ça. Quand une mère ou une grand-mère parle à l'un de ses fils et ses petits-fils, elle mentionne au moins trois ou quatre prénoms avant que ce soit le bon. Vous voyez ? Là, c'est Jacob. Bon, mélange un peu entre ses fils. Alors, il lui avait fait une tunique à longue manche. Là encore, le meilleur cadeau qu'aux autres. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous ses frères. Et ils le prirent en haine. Qui ça ? Le Joseph ou le père ? Vous voyez, il y a plusieurs possibilités à chaque fois. Vous avez des présentations dans ces premiers versets du chapitre 37. C'est une véritable analyse psychologique, voire psychanalytique, d'une famille ordinaire. Et quand on regarde un peu ce qui se passe dans les familles, c'est plein d'histoires comme ça. Et on voit des personnes de 60 ans, 70 ans qui se disputent parce que quand ils étaient petits, on leur a piqué leurs lapins, leurs poupées, leurs trucs, leurs trains électriques. Et 60 ans après, ça fait des drames. Nous avons ça, tout simplement. Nous avons vraiment des scènes de la vie ordinaire. Ils ne pouvaient plus lui parler amicalement, encore une fois, ni au père, ni aux frères. Alors, Joseph fut un songe. Là, il est favorisé par Dieu. C'est le problème aussi. Qu'il fit connaître à ses frères. On se demande pourquoi, puisque justement, ils sont dans ces scènes de jalousie, pourquoi ils acerbaient encore cette fureur ? Alors, il leur dit ce rêve où sa gerbe de blé se teint debout pendant que les autres gerbes s'inclinent. On peut interpréter ça n'importe comment, mais aussitôt, il l'interprète mal. « Voudrais-tu régner sur nous, en roi ? » Cette expression est abusive, elle est excessive, et ils le haïrent encore plus. Un deuxième songe, ils recommencent à leur confier. C'est de la provocation. Il est maladroit. Jacob, même lui-même, ne comprend pas. « Faudrait-il que ta mère et tes frères, nous venions nous prosétenir devant toi ? » Il oublie que la mère est morte. Là encore, entre les vivants et les morts, on ne sait pas très bien. « Ses frères furent encore jaloux, mais son père retint les choses. » C'est une expression qu'on a déjà évoquée dans la Sainte Vierge, qui garde tous ces événements dans son cœur et qui cherche à les connaître, à les comprendre. Il faut du temps pour analyser et pour régler les problèmes. Alors, vous le savez, ça se termine mal. Les frères en sont jusqu'à vouloir tuer leurs propres fers. Il y en a un qui a une bonne idée, on va le vendre comme esclave. Ça va rapporter un peu d'argent, mais un esclave, à l'époque, c'est quasiment pire que d'être mis à mort. Et il montre tout un récit pour raconter la disparition du frère à Jacob. Et Jacob n'est pas dupe, c'est épouvantable. Le père va reconnaître la tunique de son fils Joseph, qui a baigné dans le sang d'un bouc. Ça fait penser à un bouc émissaire. Joseph a été sacrifié comme un bouc émissaire, donc il n'était pas du tout coupable. Et Jacob interprète, c'est la tunique de mon fils, une bête féroce l'aura dévorée. Une bête féroce. Qui est cette bête féroce ? Celle du désert ou bien un des frères ? Dans la Genèse, on nous dit que le péché est tapis à côté de quelqu'un comme une bête féroce. Ce que le pauvre Jacob comprend, ce qu'un papa comprend dans ce texte, c'est que les fils se sont entretués. Un de ses fils qu'il a vivant devant lui a tué un autre de ses fils. Quelle épreuve plus dramatique pour un père. On est vraiment dans un chantier en déconstruction, c'est un champ de bataille. Et bien, que fait Jacob ? Il assume. Vous voyez ? Il pleure et il attend. Et la suite de l'histoire, à partir du chapitre 38, 39 et jusqu'à 40, la fin du chapitre, jusqu'au chapitre 50 même, va être les longues retrouvailles de Joseph et de ses frères. Et l'apprentissage, le long apprentissage du pardon. Par la bénédiction de Dieu, il devient numéro deux en Égypte. Il y a une famine, les frères viennent acheter du blé, comme vous le savez, les sept vaches grasses, les sept vaches maigres. Il aurait pu les écharper, c'était son réflexe, pas du tout. Il comprend qu'il y a une intention divine et que si Dieu l'a béni, c'est pour apporter à ses frères la bénédiction. Mais vous voyez comment passer sur la colère de quelqu'un qui aurait pu crever par la méchanceté, la jalousie de ses frères. Il arrive donc par un processus long, parce qu'il aurait pu aussi leur dire dès le début, coucou, je suis Joseph et je vous pardonne. Non, c'était beaucoup trop tôt. Que faut-il ? Il faut que les frères reconnaissent qu'ils ont été abominables. Et par toute une stratégie très habile, les frères comprennent que toutes les tuiles qui leur tombent dessus, c'est dû à cet acte abominable qu'ils ont commis. Et ils commencent, ils commencent par un long processus à se repentir. Et c'est quand le repentir commence à s'enraciner solidement que Joseph peut leur dire, je suis votre frère. Ils sont stupéfaits. Même à la fin, ils ont du mal à y croire. Quand le papa Jacob meurt, ils se disent, ça y est, maintenant le papa est mort, il va se jeter sur nous, il va nous étriper. Ils leur disent à papa, tu veux que tu nous pardonnes. Et Joseph en pleure, il pleure tout le temps, en nous disant, mais vous ne me croyez pas ? C'est très difficile, non seulement de donner le pardon, mais c'est très difficile de croire au pardon. Et il est bon de raconter le plus souvent possible cette histoire, parce que, écoutez, vous et moi, enfin tout le monde, des fratries qui ne se voient plus, qui se détestent, c'est le pain quotidien. Comment arriver à dépasser ce stade où on entend, même après la messe, je ne pardonnerai jamais. C'est difficile, on peut y arriver. Et dans ces têtes, il y a deux forces qui sont concomitantes. Il importe une habileté au plan humain et une grâce au plan divin. Mais là encore, c'est un binôme qu'il ne faut pas séparer. Ce n'est pas parce qu'il y a une grâce de Dieu qu'il ne faut pas être malin. « Si Dieu le veut, mon frère reviendra vers moi. » Non, Dieu le veut, mais il faut que je sois habile. C'est un peu la foi et la raison. Mais ce n'est pas tellement être raisonnable. Là encore, nous retrouvons l'idée de l'adaptation. Comment analyser la situation et comment avoir des ambitions, et au plan humain et au plan divin. Joseph et ses frères, vous savez, c'est très souvent mis en scène dans des fresques, des mosaïques, etc., que personne ne va voir en Italie ou ailleurs. On devrait revaloriser, l'Institut de la famille doit revaloriser ce genre d'histoire parce qu'on apprend à analyser une situation, la sociologie, la psychologie, la psychanalytique, et la foi, et l'espérance, pour aboutir au pardon et à la charité. C'est tout un mécanisme. Ça prend du temps. On mouille son maillot. C'est très difficile. Mais ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Reconstruction d'une famille. Et cette famille, dans l'Exode, elle devient le paradigme de la réconciliation carrément entre les nations. Alors ça commence très mal, entre les Hébreux et les Égyptiens. Mais là encore, et on sait ce que c'est que des nations en conflit, pensons à la Deuxième Guerre mondiale, comment on est arrivé avec des gens de foi et des gens astucieux, habiles en politique et en psychologie, pour arriver à réconcilier tous les belligérants. Mais tiens, dans ce livre de l'Exode, on assiste tout à coup à une scène très familiale. Je pense à la naissance de Moïse. C'est quand même drôle, ça. Au chapitre 2. « Un homme de la maison de Lévis s'en allait prendre une fille de Lévis ». En grec, le verbe « lambano » veut dire « soit prendre, soit recevoir ». Je milite pour le recevoir. On ne prend pas une femme, on la reçoit. On ne prend pas un homme, on le reçoit aussi. Et heureusement, le vocabulaire de l'échange des consentements a changé le verbe « voulez-vous prendre » pour femme, « je te reçois comme époux ». C'est quand même mieux. Et surtout, recevoir quelqu'un, non seulement lui-même, mais avec le projet de Dieu, avec un projet divin. C'est la phrase qui sera dite à Joseph. « Ne crains pas de recevoir chez toi, Marie, ton épouse ». Je ne veux pas de la prendre, de la recevoir comme elle est naturellement et comme elle est surnaturellement. Vous savez, si les époux se recevaient comme ils sont de la part des hommes et de la part de Dieu, déjà, je crois qu'on avancerait pas mal. Bref, un Lévi épouse une Lévite. Qu'est-ce qui se passe au bout de neuf mois ? Un petit Lévi. Alors, ils ont des noms. Le papa d'Abraham s'appelle Amram. Et la maman s'appelle Yochebed. Non, parce qu'ils ont des noms, c'est pas des histoires, etc. Ça s'est vraiment passé. Mais alors, ils sont dans un camp de travail, voire un camp de concentration. Vous voyez, Pharaon, et puis les enfants sont menacés de mort. Pharaon a donné l'ordre, vous voyez. Ils ont un fils. Faut-il avoir un fils en camp de concentration ? Voyant, alors qu'il était beau, ça c'est la version grecque. Voyant que c'était bon. Vous savez, comme dans la Genèse. Et Dieu vit que cela était bon. Moi, j'y vois un espoir extraordinaire. Vous êtes dans une situation négative. Vous enfantez. Ça, c'est véritablement l'espérance. J'ai vu hier le film sur Churchill. Dans un moment où tout va mal, en juin 40, Churchill, il dit, on les aura. Alors que tout était négatif. Oui, ça, c'est une espérance. Je ne sais pas pour M. Churchill, mais c'est une espérance proprement biblique et chrétienne, voyant que c'était bon. L'idée qu'en toute situation de conflit, il y a un moyen qu'il faut chercher. Il y a un moyen de pouvoir arriver à une réconciliation. C'est le fondement de l'espérance chrétienne à travers tous ces récits. Vous voyez, comme elle ne pouvait plus le tenir caché, il y a cette histoire de petit bateau. Mais vous voyez qu'elle n'est pas idiote, cette femme. La maman avec la sœur va suivre. La fille de Pharaon va, elle a bon cœur, tout le monde peut avoir bon cœur, même des gens méchants, recueillir cet enfant. Et la fille lui dit, si tu veux, je peux te trouver une nourrice. Et comme nourrice, elle va trouver la propre mère de ce petit garçon. Voilà un exemple biblique d'une maternité salariée. Le salaire familial qui permet à une maman d'élever son enfant. On peut voir déjà les prolégomènes ou les prophéties d'une telle évolution sociale. C'est presque anecdotique, évidemment, ce genre de détails. Mais la Bible nous les raconte pour qu'on réfléchisse à ce genre de situation. Ah, mais n'est-ce pas de la folie ? Est-ce que ce n'est pas imprudent ? Nous ne sommes pas tout seuls. Nous ne sommes pas tout seuls. Nous calculons et en même temps, nous laissons ouvert un espace où quelque chose de surprenant va pouvoir se passer. Je crois que beaucoup de parents qui ont accueilli précisément un enfant dans des conditions difficiles se sont rendus compte, certes, de grandes difficultés, mais aussi que c'était très différemment que ce qu'on leur avait dit. Et ils ont découvert une nouvelle manière de vivre en relation interconjugale ou dans la relation avec l'enfant. La vie des familles est pleine de surprises et il n'y a pas que des mauvaises. Il faut savoir aussi connaître l'histoire des bonnes surprises et se préparer à les vivre. D'autres histoires très concrètes se trouvent dans le livre de Samuel que nous lisons dans les premières semaines de l'année liturgique. Là encore, c'est très intéressant pour la psychologie. Nous avons cet homme et le canat qui a deux femmes, une qui a plein d'enfants, l'autre qui n'en a pas. Alors celle qui n'a pas d'enfants, elle n'est pas contente. Et qu'est-ce que dit l'homme ? Enfin, ma chérie, est-ce que je ne vaux pas pour toi plus que dix fils ? Point de vue masculin, ce n'est pas le point de vue féminin. On apprend dans la Bible qu'un homme, tiens, comment Dieu crée l'homme ? Vous voyez, il le modèle comme un vase. Comment Dieu crée-t-il la femme ? Il la construit. Vous voyez, le verbe yatsar, le verbe bana. Vous voyez, on nous dit qu'un homme, ce n'est pas construit comme une femme. Il faut, là encore, que le point de vue masculin apprenne le point de vue féminin et que le point de vue féminin apprenne le point de vue masculin. Là encore, c'est du boulot, ça ne vient pas tout seul. Et ces histoires de Samuel sont pleines de récits sur la manière dont un homme, une femme, des parents, des enfants se regardent, se méconnaissent, puis arrivent enfin à se reconnaître. Vous voyez, tout ça est assez précieux. Il y a au fond toute une sagesse qui a le mérite, et ça on le constate tout simplement, qui a le mérite d'avoir été transmise. Pourquoi avons-nous un Ancien Testament ou un Nouveau Testament comme il est ? Parce qu'il est utile. Ce qui ne produit pas de fruits est abandonné. Il y a beaucoup de livres bibliques qui ont été abandonnés, qui ont été mis dans les apocryphes. Les livres qui sont canoniques dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament recèlent une sagesse qu'il est toujours plus facile qu'on le croit d'adapter à notre modernité. Et je conclurai avec quelques principes précisément de cette lecture au fond générale de la Bible, mais que l'adaptation au thème de la famille rend, je crois, assez claire. Une première idée, c'est que les récits sont assez discrets. On ne s'étale pas. C'est raconté de manière rapide et discrète, avec très peu de sentimentalité. Ce n'est pas du tout comme un grand livre de la même époque que l'Ancien Testament, qui est l'Iliade et l'Odyssée. Vous vous rappelez, on en fait des tonnes, des pages entières sur les sentiments d'Ulysse ou d'autres sur ce qu'ils sont en train de vivre. Là, les personnages vont très, très vite. On ne nous dit pas ce qu'ils pensent. Alors, si on prend le temps de lire avec lenteur, on doit s'interroger. Dieu dit à Abraham, prends ton fils et offre-le en sacrifice. Abraham se leva de bon matin et il partit. Qu'est-ce qu'il pense ? On n'en sait rien. Maintenant, si on me demandait ça, qu'est-ce que je penserais ? Voyez-vous, il y a de la place pour le lecteur. Les récits bibliques sont ainsi écrits et transmis, de manière à ce que les lecteurs puissent s'impliquer dans les récits. Le contexte ancien n'est pas tellement développé. Et ce n'est peut-être pas la peine de faire de longues recherches pour savoir comment on était papa, maman, enfant, dans l'époque mésopotamienne, dans l'époque romaine, dans l'époque ceci, cela, comment on fait un mariage chez les sémides. Non, les situations sont complètement décalées par rapport à leur enracinement. Bien sûr, elles racontent une histoire unique, mais de manière exemplaire. Et ce n'est pas parce que nous lisons ces textes 3 000 ans après que nous ne pouvons pas nous les approprier. Elles sont écrites de manière à pouvoir être reçues dans le contexte dans lequel nous sommes. J'essaie de faire quelques applications dans nos textes. Encore une fois, un homme et une femme qui ont un enfant dans des conditions tout à fait défavorables. Ce n'est pas ancien, c'est forcément contemporain. Profitons de cette discrétion pour nous impliquer dans le récit. Abraham parle de moi, le livre de Samuel aussi, l'évangile aussi. Une autre caractéristique, c'est l'inachèvement. Les récits ne sont pas achevés. On ne sait pas ce que Esaü et Jacob vont devenir. On ne sait pas ce que Ismaël et Isaac vont devenir. On ne sait pas ce que Joseph et ses frères, comment ils vont vivre leur réconciliation. C'est totalement ouvert. Dans le Nouveau Testament, un père avait deux fils, le fils prodigue et le fils aîné. Le premier rentre dans la salle de festin. Le second râle. Va-t-il entrer ? La Bible ne le dit pas. Les récits sont inachevés. Là encore, c'est le lecteur qui doit prendre la peine d'imaginer ce qu'il pense devoir se passer. Et là, vous voyez que de devoir faire cet effort fait que non seulement on aura bien compris le récit et son fil, mais à travers ça, on y verra plus clair en soi. Avons-nous vraiment de l'espérance ? Voulons-nous vraiment une réconciliation ou pas ? Tous les récits de la Bible sont inachevés. C'est à nous de trouver leur achèvement. L'histoire de tous ces personnages, elle vient après ici. Vous voyez donc cette décentralisation et en même temps cette temporalité est disponible pour que nous puissions vivre cet enseignement dans notre histoire. Merci. Un grand merci au père Henri de Villefranche de nous avoir aidés à comprendre Dieu au cœur de la famille et la famille du côté de Dieu. Je voudrais, à l'intention particulièrement de nos téléspectateurs, présenter le livre, le dernier ou le prochain livre du père Henri de Villefranche, voir et servir des clés pour entrer dans l'évangile de Saint-Luc que la liturgie de l'Église nous proposera à la fin 2018. Donc il faut déjà acquérir le livre. Un très grand merci à tous, à chacun et à très bientôt sur KTO ou au Bernardin. Merci. Merci.